Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous revoici dans cette vidéo spéciale cachet de cire de chez Zibuline, sauf que cette fois-ci je vais vous donner plein d'astuces pour utiliser ces cachets et ces cires. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets en barre d'infos et dans le petit i en haut à droite. C'est une vidéo où je vous montre toute la collection de cachets et de cire qui est sortie chez Zibuline. La première astuce que j'avais déjà mentionnée la dernière fois, c'est celle d'utiliser du papier sulfurisé. C'est le papier qu'on va mettre dans le four et ça va nous permettre de pouvoir décoller le cachet et de pouvoir le coller après partout où on veut et d'être sûr que le cachet est réussi. La deuxième astuce est celle de faire refondre ces cachets ratés, faire de beaux cachets tout ronds, c'est vraiment pas évident. Soit la cire ne fond pas assez vite, soit elle sèche trop rapidement et on n'a pas encore eu le temps de faire le cachet, etc. Donc soit on a aussi un petit peu débordé sur les côtés, donc voilà, c'est vraiment pas facile d'avoir un super résultat. Du coup, pas de souci parce qu'il suffit de prendre une cuillère, on recoupe son cachet en petits morceaux et on le fait refondre sur la cuillère. Quand je fais couler la cire, vous pouvez voir que je fais des petits cercles avec ma cuillère pour être sûre déjà que la cire prenne une forme ronde. Quand il vous reste un peu de cire dans la cuillère, je la fais vraiment tomber jusqu'au maximum sur le papier. Comme ça, en fait, je vais récupérer tous ces petits morceaux pour d'autres cachets. Et comme ça, on ne gâche pas la cire, on essaye de garder et d'utiliser un maximum de cire. Je passe avec un petit mouchoir pour enlever la cire et nettoyer ma cuillère. Et comme ça, je peux l'utiliser pour d'autres couleurs de cire. Alors, la troisième astuce est de récupérer les cires des cachets ratés ou des petits morceaux que je vous avais montrés pour mélanger les couleurs. Donc, j'adore mélanger les couleurs des cires parce que ça crée vraiment des petits effets. On peut créer un petit effet marbré, etc. Et on peut aussi créer de toutes nouvelles couleurs. Donc là, j'ai mis plein de couleurs différentes et je vais faire fondre. Je mélange un tout petit peu avec un cure-dent pour créer un petit effet. Et je teste ce que ça peut donner. Alors ici, c'est vraiment aléatoire. On ne sait pas forcément ce qu'on va avoir comme résultat. Donc, il faut tester. Et puis de toute façon, on peut encore faire refondre la cire à l'infini. Ici, je teste des chutes de cire rouge et blanche que j'avais de ma dernière vidéo. Et j'ai fait fondre dans une cuillère. Et alors, vous pouvez voir qu'il y a des petites bulles. Donc, s'il y a des bulles, c'est parce que la cire a trop chauffé. Et donc, pour éviter d'avoir des bulles dans son cachet, il faut vraiment apprendre à s'arrêter à temps dans la fonte de la cire. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, je vous ai montré trois techniques où les couleurs ne sont pas totalement mélangées, juste histoire de créer vraiment un petit effet dans la cire. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne quand on crée une toute nouvelle couleur. Donc là, en fait, je vais mélanger avec le cure-dent jusqu'à obtenir une toute nouvelle couleur, vraiment que ce soit bien bien mélangé. Et donc, ça peut vraiment créer des belles couleurs pastelles comme par exemple ici. Donc ici, j'ai créé un espèce de bleu gris taupe clair. Donc, ça donne trop bien. J'adore cette nouvelle couleur-là. Et c'est créé avec juste des chutes de cire ou des cachets ratés. Une nouvelle astuce, c'est de mettre des paillettes dans nos cachets. Donc ça, ça peut donner super bien et faire un super bel effet sur son cachet. Mais alors, il faut vraiment tester et apprendre à doser ici. Donc vous allez voir que de temps en temps, j'en mets trop et de temps en temps, pas assez. Donc certaines paillettes, si elles sont trop grosses, elles peuvent gâcher le motif du cachet. Donc il faut essayer de prendre peut-être des cachets où il n'y a pas trop trop de texte. Donc là, je reprends des anciens cachets ratés. Donc des anciens cachets de cire ratés où il y avait un petit peu de cendre dedans. Donc du coup, j'ai décidé de le refaire fondre, de bien mélanger pour obtenir un blanc parfait. Et je vais mettre des paillettes. Le premier, les paillettes étaient trop concentrées au même endroit. Mais je trouve que les résultats sont quand même super chouettes. Je vais tester un deuxième avec des plus grandes paillettes. Et j'adore le résultat. J'utilise le cachet With Love et ça n'a pas du tout gâché l'écriture ici. Je vais essayer maintenant des feuilles d'or sur des cachets noirs. Alors si vous avez travaillé avec des feuilles d'or, vous savez que c'est vraiment difficile à manipuler parce que c'est tellement léger. Et en plus, on est vraiment dans l'urgence parce qu'on doit mettre vite les feuilles avant que la cire ne durcisse. Et qu'on puisse en plus après faire le cachet dans la cire. Du coup, le premier cachet, il y a un tout petit peu de feuilles d'or. Mais en fait, j'aime quand même vraiment beaucoup le résultat. Ça fait vraiment un effet très très classe. Je réessaye un deuxième en mettant un peu plus de feuilles d'or. Et là, je me rends compte qu'il y en a un peu trop parce que le motif du cachet est un petit peu raté. Parce qu'il y en avait trop à mon avis et que le cachet n'a pas pu s'imprégner vraiment dans la cire. Il faut vraiment apprendre à doser aussi les feuilles d'or, à mettre des petites touches. Pour le suivant, je décide de faire le cachet et de mettre aussi ensuite des paillettes tout autour du cachet. Et ça donne aussi super bien. Les paillettes que j'utilise sont aussi de chez Zibuline et ils ont plein de couleurs différentes. Alors si jamais vous voulez tester cette technique et plein avec d'autres couleurs, vous avez vraiment le choix dans la boutique. La cinquième astuce est de passer au marqueur sur les motifs du cachet. pour le faire ressortir. Donc c'est hyper simple à faire. Si vous avez des marqueurs indélébiles ou alors des marqueurs avec de la peinture à l'intérieur, comme par exemple les Posca, c'est quelque chose qui peut super bien fonctionner. Ici, je vais prendre un marqueur doré. Vous passez rapidement sur le motif du cachet pour le faire ressortir. Et ça donne un très bel effet. Je n'appuie pas du tout avec mon marqueur. Donc je passe vraiment à peine sur la surface du cachet pour faire ressortir le motif. Et après, ça ne bouge plus vu que c'est indélébile. Donc ça ne part pas. L'astuce numéro 6 et la dernière est pour savoir comment faire des cachets bien ronds. Donc je vous avais dit que quand vous faites couler la cire, vous devez essayer de faire couler en faisant des petits cercles. Et bien ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous allez presser votre cachet sur la cire, vous allez aussi faire des petits cercles avec votre cachet pour pousser la cire tout autour de votre cachet. Et donc je vous montre ici au ralenti pour vous montrer les petits gestes que je fais. Et voilà le résultat. Voilà donc pour cette vidéo spéciale astuce pour utiliser les cachets de cire au maximum. J'espère que toutes ces astuces vous ont donné envie de vous lancer aussi dans les cachets de cire. Que ça vous aidera aussi à faire de beaux cachets que vous mettrez dans votre scrap, dans vos mini-albums, dans vos papiers cadeaux, n'importe où, dans vos lettres. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Zibuline qui se trouve dans la barre d'infos pour retrouver toutes les cires que j'ai utilisées et tous les cachets. Et vous y trouverez aussi les paillettes que j'ai utilisées, entre autres. J'espère que cette vidéo vous a donc plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada